En 2019, Beyoncé a excellé dans Le Roi Lion où elle faisait la voix de Nala. Un rôle très important et qui a marqué les esprits. Une belle revanche pour la star qui est passée quelques années plus tôt à côté d'un énorme projet Disney pour un motif stupide. Les talents d'actrice de Beyoncé ne sont plus approuvés. Pourtant, la star aurait pu les démontrer davantage. Dans sa carrière, la chanteuse est passée à plusieurs reprises à côté de nombreux projets cinématographiques qui ont finalement été des succès sans elle. Certains lontent peut-être oubliés, mais au départ, bien avant le duo phare formé par Lady Gaga et Bradley Cooper, Beyoncé et Clint Eastwood avaient été pressenties pour réaliser un remake du film Star is Born, comme l'avait raconté le producteur Bill Gerbet. Seulement, l'artiste est tombé enceinte et le comédien s'est ensuite consacré à d'autres projets. L'épouse de Jay-Z est aussi passée à côté de plusieurs énormes films Disney. La chanteuse était pressentie pour la princesse et la grenouille si elle a marqué les esprits en prêtant sa voix à Nala dans Le Roi Lion en 2019, certains gros coups cinématographiques lui ont échappé, parfois bêtement. Pour des questions d'égo ? Deux années plus tôt, en 2017, elle aurait pu jouer dans le remake de La Belle et la Bête. Son réalisateur, Bill Condon, qu'il avait déjà dirigé dans le film Dream Girls, sorti en 2006, avait envisagé de lui offrir le rôle de plumette, le plumeau qui tombe amoureux de lumière, le chandelier. Une simple apparition qui aurait été trop courte pour une star comme Beyoncé. Plusieurs années auparavant, la diva aurait aussi été pressentie pour la princesse et la grenouille, The Princess and the Frog, cette fois-ci dans le rôle principal très convoité puisqu'il s'agissait de la première princesse Disney noire. Elle aurait refusé de passer l'audition dans son autobiographie intitulée Confeichpensofe Castinairector, la directrice de Casting & Rudin révèle que Beyoncé était pressentie, mais qu'elle aurait refusé de passer l'audition pour avoir le rôle de Tiana. Beyoncé, s'attendait à ce qu'on lui offre le rôle, mais elle n'a pas auditionné donc elle ne l'a pas eu, confie-t-elle dans l'ouvrage dont s'est récemment fait l'écho le site The Sins qui rappelle que C.S.T. ainsi qu'elle est passée à côté d'un film qui a rapporté 271 millions de dollars au box-office. A l'inverse, Alicia Keys aurait auditionné trois fois, mais elle n'a pas été choisie, tout comme Tyra Banks et Jennifer Hudson qui avaient aussi fait savoir leur intérêt pour le rôle qui a finalement été confié à Annika Nonirose. Article écrit en collaboration avec six médias à lire aussi surprise. Beyoncé annonce avoir réalisé un film avec Disney. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501